Ma mamie, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à React et React Native. Alors dans cette vidéo on va voir très rapidement comment est-ce qu'on va fonctionner au niveau de cette formation parce que ce que vous devez savoir c'est que les technologies autour de javascript c'est des technologies qui changent très rapidement il y a des mises à jour qui sont apportées régulièrement ce qui fait que je peux enregistrer une vidéo où je parle de quelque chose je vous montre comment faire quelque chose et disons une semaine après deux semaines après cela ne fonctionne plus donc je me dis qu'il sera intéressant au prime abord de vous montrer comment est-ce que vous pourrez ici résoudre les problèmes si vous en rencontrez et cela va vous permettre plus tard de pouvoir avancer très facilement au niveau de cette formation donc si vous rencontrez une erreur au cours de la formation par exemple en installant quelque chose et ainsi de suite la première des choses que vous devez faire le premier réflexe que vous devez avoir c'est de copier le message d'erreur et de le coller au niveau ici de google ok normalement grâce à cela vous allez avoir des pistes de solutions que vous pourrez explorer afin de résoudre votre problème prenons un exemple vous tentez ici d'utiliser la commande npm on en reparlera plus tard notre package manager et vous avez npm not found ok donc si vous rencontrez ce problème vous tapez cela au niveau de google vous copiez le message d'erreur très souvent si le message est très long vous pouvez simplement copier une partie parce que si vous collez tout le message difficilement vous allez trouver le résultat ok également si dans le message d'erreur il y a un chemin qui a un rapport spécifiquement à votre machine par exemple va dans le disque c au niveau de user honoré ainsi de suite vous allez enlever ceci histoire d'avoir des pistes de solutions assez intéressantes ok donc les gars ça peut paraître un peu bizarre que je suis en train de faire une vidéo pour vous montrer comment google et c'est quelque chose ok je comprends mais croyez moi c'est quelque chose de très important surtout pour cette formation parce que je me dis que probablement vous allez rencontrer des erreurs lorsque je préparais cette formation j'ai eu à utiliser comme système d'exploitation linux et de temps à autre mac donc probablement pour ceux qui sont sous windows peut-être vous allez rencontrer des problèmes donc si vous en rencontrez le premier réflexe comme je vous l'ai dit copier le message d'erreur fait une recherche au niveau de google et moi ce que je vais vous donner comme recommandation c'est de privilégier les liens qui sont sur stack overflow au niveau de stack overflow vous aurez quelqu'un qui explique son problème et très souvent vous aurez plein 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 de réponses et les réponses seront tout simplement ici voté donc si vous voyez la réponse qui a le plus de vote ce sera probablement la réponse qui va vous permettre de résoudre votre problème donc si vous avez tenté de faire tout ceci et vous avez trouvé la solution à votre problème moi ce que maintenant je vais vous demander c'est qu'au niveau de la vidéo donc sur youtube dans la section des commentaires vous allez simplement expliquer le problème que vous aviez et tenter de mettre ici la réponse comment est-ce que vous avez procédé cela va permettre d'aider d'autres personnes qui vont rencontrer ce même problème donc si vous avez eu à passer par exemple 30 minutes pour trouver la solution grâce à vous ok croyez moi vous allez avoir plein de bénédictions ces personnes là pourront tout simplement ici très facilement résoudre leur problème donc vous trouvez la solution vous partagez la solution c'est ce que j'ai eu à marquer à ce niveau là que faire lorsqu'on a un problème et que faire lorsqu'on trouve la solution un problème si vous avez tenté ici de résoudre votre problème par tous les moyens et malheureusement vous n'avez pas eu de réponse en dernier ressort je vous invite à m'envoyer un mail avec le problème que vous rencontrez mon adresse email c'est mercuryseries arroba gmail.com donc là je dis en dernier ressort pourquoi parce que très souvent je reçois plein de messages ou bien je suis simplement occupé avec mes activités personnelles ce qui fait que cela peut prendre du temps avant que je ne vous réponde ne le prenez surtout pas mal pour dire qu'on aurait fait le malin il ne répond pas ça ce n'est quasiment pas moi ok c'est que probablement je suis occupé raison pour laquelle je ne vous ai pas répondu c'est pourquoi je dis vous allez faire ceci simplement en dernier ressort parce que vous n'allez pas m'attendre avant ici de continuer ici la formation ça peut être un peu énervant pour vous ok donc les gars c'est tout ce que je vous voulais dire au niveau de ces premières vidéos d'introduction là maintenant que tout ceci est expliqué on est sur la même longueur d'onde dès la vidéo suivante promis on va commencer à faire de petits mishibushi faire des choses sérieuses ok so stay tuned and take care